5 mois que je suis en régime carnivore, 5 mois que je ne mange que ou peut-être que des fois j'ai fait des écarts, attention, suspense, il faut regarder la suite de l'épisode, il faut regarder la vidéo en entier, mais 5 mois que je mange quasi exclusivement que des produits d'origine animale. Est-ce qu'on ne va pas faire un petit bilan aujourd'hui ? Après tout, j'ai commencé le 17 juin, on est le 25 novembre, ça fait 5 mois, une semaine si on fait le calcul, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais aujourd'hui quand je filme, c'est le 25 novembre, je pense qu'il est temps de faire un bilan. J'ai monté ça de manière assez simple, ok, je mets des questions, je fais les réponses et s'il n'y a pas la question qui t'intéresse dans cette vidéo, n'hésite pas à la mettre en commentaire et je ferai de toute façon d'autres vidéos sur le régime carnivore pour aborder un peu tous les aspects de cette diète exceptionnelle. Incroyable, à contre-courant, à l'avant-garde j'ai envie de dire. C'est parti ! Alors, ce n'est pas facile de répondre à cette question parce qu'en fait, moi je ne sais pas trop, je n'ai pas fait exprès, ce n'est pas un truc que j'ai préparé, c'est un truc qui s'est présenté à moi un peu par hasard. Il y a quelques mois, j'étais en plein changement alimentaire, j'étais en train de lire des bouquins qui étaient en train de me faire changer de paradigme. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo « Comment je suis passé de végétarien carnivore », il y a le lien juste là, allez la voir, je rentre beaucoup plus en détail sur ce parcours-là dans cette vidéo. Je ne vais pas le faire dans celle-ci parce que ce n'est pas le sujet. Voilà, en fait, en faisant simplement le constat que les produits d'origine animale étaient bien plus nutritifs que les produits d'origine végétale, j'ai commencé à me poser des questions. Et je me suis demandé, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans les produits végétaux qui font qu'on les consomme ? Qu'est-ce qui est indispensable dans le règne végétal ? Qu'est-ce qu'il y a qu'on ne trouve pas dans le règne animal ? Et en fait, la réponse, c'est rien du tout. Et là, quand tu réalises que toutes les vitamines, tous les minéraux dont on a besoin, tu peux les retrouver dans les produits animaux, tu te poses des questions même sur la doxa globale. Je ne vais pas tomber dans le complotisme, tout le tralala, mais tu te poses quand même des questions sur pourquoi on nous dit qu'il faut manger à bloc de végétaux, je ne sais pas. Bref, ensuite, je me suis posé d'autres questions. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des peuples quand même ? Est-ce qu'il y a des gens qui mangent à dominante animale, qui mangent exclusivement des produits d'origine animale ? Est-ce que ça existe ? Et oui, ça existe en fait. Les Inuits, les Maasai, plein de peuples amérindiens consomment des alimentations à dominante animale. Alors, je ne dis pas exclusive, mais à dominante. Et ensuite, parce qu'il y a encore plein d'ensuites, je me suis intéressé un peu à l'évolution. Tu vois, à ce qui a forgé nos organismes, notre système digestif. Parce que nous sommes la conséquence, le résultat, la création de notre environnement. Ce n'est pas nous qui décidons comment va être notre environnement et ce que nous allons consommer. C'est notre environnement qui fait de nous ce que nous sommes. Et donc, lorsque tu t'intéresses à l'histoire de la planète, tu réalises que pendant toute cette évolution humaine, à partir de Homo, tu vois, Homo erectus, Homo ergaster, Homo erectus, Homo sapiens. Je ne suis pas expert sur le sujet, je vais peut-être donner ça dans des ordres, peu importe. Si on prend les deux derniers millions d'années, au niveau climat, la Terre a toujours été très froide. On a connu de nombreuses périodes glaciaires. La planète telle qu'on la voit aujourd'hui, ce n'est pas du tout la planète dans laquelle nos ancêtres ont évolué. La dernière période glaciaire, par exemple, elle a démarré il y a moins 110 000 ans et elle a fini à 10 000 ans. C'est-à-dire que pendant 100 000 ans, quasiment tout était gelé ou très froid. On va bouffer des fruits en Équateur, on va se gaver de papaye et tout. Ce n'était pas vrai. Il faut sortir de ce délire-là l'homme mangeur de fruits. C'est complètement faux. En réalité, nos ancêtres ont évolué dans des climats très hostiles et très froids. Même pour ceux qui viennent de milieux équatoriaux, tropicaux. C'était des climats assez tempérés. Ce n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est vrai que quand tu réalises que des végétaux, il n'y en a jamais eu des masses et que tes ancêtres ont connu 17 périodes d'air glaciaire qui ont duré chacune à peu près une centaine de milliers d'années et que là, on vit une période très courte de période chaude, tu réalises que ce qu'il y avait à bouffer, c'était essentiellement des animaux. Et comme c'est l'environnement qui forge nos appareils digestifs, il y a fort à parier que nous sommes des carnivores ou des hyper carnivores ou en fait, tu mets le curseur où tu veux, des carnivores à 90%, peu importe. C'est vrai que des carnivores exclusifs, je n'en connais pas. Enfin, je n'en connais pas des peuples, des nations carnivores exclusifs, il n'y en a pas. Mais du coup, ça m'a intrigué. Je suis quelqu'un de curieux et je me suis dit, je vais tenter le coup. Allez, pourquoi pas, je vais manger que des produits animaux. Qu'est-ce que je risque ? Pas grand-chose. Si ça ne va pas bien, j'arrête. Je ne suis pas un fou, moi. Voilà, ça a démarré comme ça en fait. Très simplement, en fait, le lundi 17 juin, je me suis réveillé. Je me suis fait des œufs et du bacon. Ensuite, je suis parti au magasin. J'ai commencé à m'acheter des gros morceaux de bœuf. Et c'était parti en fait. Et à partir du deuxième jour, troisième jour, je ne me posais plus la question. Voilà, j'ai été lancé. Alors non, pas du tout. Ce n'est pas difficile du tout. Par contre, il y a un petit temps d'adaptation. Voilà, parce que justement, comme on va couper tous les glucides, on va changer de filière énergétique. Et donc, ce qui se passe, c'est que les premiers jours, alors je ne me souviens pas sincèrement, c'était il y a cinq mois, je n'ai pas noté du tout sur un carnet parce que ce n'était pas un truc. Je ne voulais pas faire ça pour YouTube en plus. Ce n'était même pas un délire genre avant, après ou tout ça. Non, c'était un truc spontané, donc je n'ai pas noté. Mais de mémoire, je te dirais que ça m'a pris peut-être dix jours, deux semaines grand max pour être à l'aise. A partir du deuxième, troisième jour, j'étais fatigué. Et ça fluctuait au niveau énergétique. Il m'a fallu dix jours, deux semaines pour être au taquet. Et depuis dix jours, deux semaines, ça va très bien, comme si j'avais une alimentation tout à fait classique en fait. Alors psychologiquement, il y a aussi besoin d'une phase d'adaptation parce que c'est totalement contre-intuitif de manger que des produits animaux. Il manque l'accompagnement dans l'assiette, tu sais, c'est complètement con. Donc, tu n'oses pas monter la quantité parce que déjà dans ton délire un peu de la doxa ambiante, tu vas te boucher les artères. Mais donc, tu n'oses pas trop monter les quantités. Dans ta tête, la viande, c'est 100-150 grammes. Mais il ne faut pas crever de faim. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est un peu déstabilisant. Mais une fois que tu passes le cap où tu te dis « je me mets au moins 400 grammes, 500 grammes de viande dans l'assiette et je mange jusqu'à plus faim », ça va. Une fois que tu as passé ce cap psychologique, c'est un petit blocage. Mais une fois que tu as passé ce cap, ça va très bien. Ce qu'il faut, c'est manger à sa faim. C'est ça le secret. Alors, le corps, c'est très bien se débrouiller sans glucides. Les deux seuls macronutriments dont on a un besoin vital, ce sont les protéines et les graisses. Les glucides, il faut bien comprendre que non seulement on peut s'en dispenser, mais surtout, nos organismes s'en sont dispensés pendant des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'années. Il faut bien comprendre que dans le monde que je vous ai décrit juste avant, en période glaciaire ou même tout simplement dans des hémisphères qui ne permettent pas la pousse de fruits toute l'année, tu n'as pas accès aux glucides comme tu veux. Si tu n'as pas de culture agricole, céréalière ou fruitière, des glucides, tu peux t'asseoir dessus. Tu n'en as pas toute l'année, c'est-à-dire que tu auras un bananier là-bas, un manguier là-bas, mais ça s'arrête là. Et de temps en temps, quand c'est la saison, tu vas pouvoir manger quelques baies, quelques trucs. Mais voilà, nos organismes n'ont jamais reposé sur une consommation de glucides élevés. Les céréales, si on n'en fait pas des champs de culture, tu as un brin de céréales par là, un autre par là, un autre par là. Ça ne court pas les rues, tu te balles dans l'enforêt, tu ne vas pas trouver des champs de blé. Donc le corps sait très bien faire sans glucides, il sécrète des corps cétoniques. À partir du moment où les réserves de glycogène sont épuisées, il va sécréter des corps cétoniques pour alimenter le cœur, le cerveau et les cellules. Il va également le faire à travers la néoglucogénèse, c'est-à-dire qu'il va se servir d'acide aminé pour fabriquer le glucose qui va nous permettre de nous mouvoir et de vivre normalement. Donc pas de panique, si tu n'as pas de glucides, le corps sait faire sans glucides et il va prendre le relais à travers d'autres processus physiologiques, tout simplement. Tu as des effets positifs. Le premier, c'est que tu perds du gras très rapidement. C'est vraiment flagrant, tu le vois tout de suite. Moi, j'avais pris un peu d'embonpoint là, tu vois, au niveau de la ceinture abdominale. Bon, en deux semaines, trois semaines grand max, c'était plié. J'ai perdu 5 kilos de gras et vraiment de gras, j'entends. Parce que l'apport carné te permet de maintenir ta masse musculaire sans problème. Alors, ça s'explique tout simplement, c'est que pour fabriquer des corps cétoniques, ton organisme va utiliser les acides gras, il va utiliser la graisse corporelle. Deuxième effet, pas anodin du tout, la stabilité énergétique. Alors, c'est vrai que moi, lorsque j'avais mon alimentation dite équilibrée, classique, j'avais l'énergie qui fluctuait pas mal, du matin au soir. Alors, tu as des moments où tu as la pêche, des moments un peu moins la pêche. Ben là, je remarque que je suis très stable au niveau énergétique. Je suis très bien toute la journée. Je n'ai pas de moment où je me dis, j'ai un coup de barre, il faut que je fasse ci, que je fasse ça, je fracassais, je vais aller faire une sieste. Non, l'énergie est très stable. Alors, mon humeur est beaucoup plus stable. Ça, je l'ai remarqué au bout de trois semaines, beaucoup moins dans de scie. Tu vois, c'est un peu l'humeur, c'est un peu comme l'énergie. C'est-à-dire que ça varie beaucoup dans la journée. Et j'ai vraiment l'impression, alors c'est totalement subjectif, bien sûr, c'est mon avis, mais j'ai quand même ma femme qui me le confirme, des amis, des collègues de boulot qui me le confirment. C'est vrai que tu es quand même beaucoup plus stable. Tu prends les choses avec un peu plus de recul. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la flore bactérienne ? Peut-être, puisqu'on dit toujours que le deuxième cerveau, c'est l'intestin. Est-ce que le fait d'avoir éliminé un peu les bactéries qui attendent des glucides, qui attendent certains aliments au profit d'une flore bactérienne beaucoup plus uniforme, on va dire, puisque tu ne consommes que tes produits animaux, est-ce que ça joue sur l'humeur ? Peut-être. Ça, c'est un truc que je n'ai pas développé, donc je n'en sais rien, mais je fais le constat que j'ai une humeur beaucoup plus tranquille, beaucoup plus zen en fait. Alors, un truc qui va plaire aux musculeux, bon, moi, j'ai pris de la force, mais alors très rapidement. Alors, aujourd'hui, je n'essaie pas de monter plus haut. Je ne suis pas dans une optique de prise de masse et tout et tout, donc j'ai mes poids, je garde mes poids. Mais c'est vrai que quand je me suis mis au régime carnivore, j'ai pu augmenter les poids assez rapidement et là, j'ai repris des charges que je mettais il y a 10-12 ans. Donc, il y a vraiment de la prise de force. Je pense que c'est lié à l'apport en créatine. Quand tu consommes extrêmement protéinés que des produits animaux, bon, voilà, la dose de créatine, tu l'as. Alors, au niveau digestif, RAS. Enfin, RAS, il y a beaucoup AS à signaler, c'est-à-dire que ça va beaucoup mieux au niveau digestif. Moi, j'étais quelqu'un qui était très sujet aux brûlures d'estomac. J'en avais fréquemment. Si, par exemple, je mangeais de la sauce tomate, des trucs acides, bref, ça me faisait des reflux en permanence. Je ne sais plus ce que c'est, en fait, des brûlures d'estomac. Depuis que je suis sur ce régime-là, ça n'existe plus. Voilà, je ne ressens plus rien. À la fin des repas, pas de coup de barre puisqu'il n'y a plus de glucides. Donc, non, non, c'est vraiment très light comme sensation. Tu te sens léger en permanence. C'est ça qui est marrant. Ça se passe, mais d'une manière très imperceptible, en fait. Tu ne te rends même pas compte. Oui, quand tu finis ton repas, tu as une sensation de satiété. C'est normal, tu as l'estomac qui est un peu rempli. Mais c'est une sensation qui disparaît très vite. Et du coup, tu as vraiment une sensation de ventre plat. En fait, non, ce n'est pas une sensation. Tu as vraiment un ventre beaucoup plus plat. Parce que, premièrement, la viande, c'est une matière qui est extrêmement digeste pour l'organisme. Et deuxièmement, tu n'es pas rempli de matière organique non digestible. Voilà ce que sont les fibres, par exemple. Donc, non, tu as vraiment un ventre plat. Et tu te sens léger en permanence. À part la phase d'adaptation, non, je n'ai ressenti aucun effet négatif. C'est quoi les fibres ? Qu'est-ce que sont les fibres ? Les fibres, ce n'est ni plus ni moins que de la matière organique non digestible. C'est-à-dire que, de la même manière qu'elles rentrent, elles sortent. Tu n'en fais rien du tout. À part peut-être dans le côlon, je crois qu'il y a une légère fermentation qui permet d'extraire quelques nutriments. Mais alors, c'est vraiment négligeable. Aujourd'hui, les fibres, on nous les vend pourquoi ? Lutter contre la constipation, il faut en manger, c'est nécessaire pour le transit intestinal. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que réellement les intestins sont incapables de faire leur boulot d'excréteur si on ne consomme pas de matière indigeste ? Enfin, indigeste, non digestible. Je ne sais pas exactement au niveau du vocabulaire si je suis dans les clous. Mais bon, voilà. Vous m'avez compris. Est-ce qu'on en a réellement besoin ? Moi, après mes 5 mois de régime carnivore, je peux vous garantir que je n'ai aucun problème pour aller aux toilettes. Alors évidemment, quand il n'y a pas de fibres dans ton alimentation, les toilettes, tu ne vas pas tous les jours. Moi, j'y vais une fois tous les 3-4 jours à peu près. Et ça s'explique pour deux raisons. Premièrement, parce que vu que tu n'ingères plus de matière non digeste, tu as beaucoup moins de matière à évacuer. Et deuxièmement, la viande est extrêmement digeste. Et la quasi-intégralité, hormis le collagène, est assimilée. Donc, vu que c'est quelque chose de très nutritif et très digeste, ça met plus de temps pour parcourir l'intégralité du chemin et tu vas excréter beaucoup moins de matière. Donc forcément, tu vas moins souvent aux toilettes. Et ce n'est pas plus mal. Et deuxième effet qui se coule, ou troisième, je ne sais pas combien j'en suis, ça peut paraître bête, ça peut paraître un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Tu n'as plus de gaz. C'est-à-dire que tu as arrêté de pourrir la vie de ton conjoint. Tu n'as plus de gaz. Je ne déconne pas. C'est une autre manière de vivre. Non mais ça peut paraître risible, mais c'est un détail qui a son importance. Donc voilà, les gaz, ils sont issus de quoi ? De la fermentation, de végétaux principalement. Il n'y a pas de fermentation avec la viande. Donc, tu n'as plus de gaz. Voilà. Donc, les fibres... Ah, cette question, je l'attendais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire des écarts ? Tout d'abord, faire un écart, ça voudrait dire que j'ai pris un engagement envers moi-même et que je me suis trahi, j'ai trahi ma parole et je n'ai pas respecté mon engagement. Je n'ai jamais pris d'engagement envers moi-même. Je me suis juste lancé dans une expérience. Et donc, pendant le laps de temps de cette expérience, pendant ces cinq mois, il y a des événements sociaux qui sont tombés. Par exemple, il y avait mon anniversaire. Il y avait l'anniversaire de ma femme. L'anniversaire de ma fille. Pendant ces trois événements-là, est-ce qu'un être humain normal va dire « Non, merci, pas de gâteau, je suis carnivore ». Je trouve que c'est un comportement complètement con. Je suis le premier à dire que les véganes me cassent les pieds à être des radicaux et à niquer tous les événements sociaux au nom de leur éthique et leur idéologie. Ce n'est pas moi pour faire la même chose dans le sens inverse. Donc oui, j'ai fait des écarts. Parce que je suis une créature sociale et que les repas, ce sont des moments de partage avec l'autre. Mais ça m'est arrivé très sporadiquement. Donc oui, j'ai fait des écarts. Alors là, au moment où je fais la vidéo, je n'en sais rien du tout. En fait, j'ai plein de pensées qui se bousculent dans ma tête. Je suis tiraillé, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais continuer ou pas pour de nombreuses raisons. Tout d'abord parce qu'il y a le côté physique. Je vais très bien. Je me sens très bien physiquement. Je me sens très bien psychiquement. Je n'ai aucun problème avec cette alimentation. Il y a même des effets dont je ne vous ai pas parlé qui sont quand même super sympas. C'est-à-dire que tu n'as plus aucune envie de sucre. Tu vois, moi, quand je vois une crêpe au Nutella, je vois de la chantilly, je vois une glace, un Snickers, ce que tu veux, ça ne me fait même pas envie. Tu n'as plus envie de sucre à aucun moment. Voilà, ça ne fait plus partie de ton quotidien. Et même au niveau des repas, tu vois, j'ai plus ce stress, ce questionnement qu'on a souvent. C'est qu'est-ce que je me fais à bouffer ce soir ? Alors, il y en a qui vont trouver ça monotone. Moi, je vois ma femme, elle est incapable de manger un régime carnivore. Tu vois, elle regarde Top Chef. Tu mets du combat, va. Il faut que ça éclate. Moi, je n'en ai plus rien à foutre. Je n'ai plus rien à taper. Donne-moi une poêle et un bout de barbaque. Je vis le nirvana. Ces raisons-là font que je n'ai pas envie de quitter le régime carnivore. Mais d'un autre côté, je vis en société. Je ne vis pas seul dans une grotte. Je ne pars pas chasser mon chevreuil, tu vois. Je suis marié, j'ai deux enfants. J'ai tout le temps des anniversaires, des événements sociaux, des trucs. Et comme je l'ai dit avant, les repas, ce sont des moments de partage. Donc, est-ce que c'est bien aussi de ne jamais partager de repas avec les siens ? Voilà, je ne sais pas. Donc, je suis actuellement dans une situation où il faut que je trouve un équilibre. Mais si la question était seulement David, toi, toi personnellement, si tu étais seul, sans personne, solitaire, continuerais-tu ce régime carnivore ? Je te dirais franchement que ouais, je continuerais le régime carnivore. Bien évidemment, on va conclure. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et cette vidéo n'y fait pas défaut. Donc, cinq mois de régime carnivore. Le bilan, qu'est-ce que j'en tire ? J'en tire deux choses majeures. La première, c'est que ce régime alimentaire m'a permis de retrouver un état de santé physique et psychique que je n'avais pas connu depuis peut-être une dizaine d'années. Réellement, et je n'exagère pas. Je répète ce que j'ai dit avant. Peut-être que je l'ai coupé au montage. Mais dans le doute, je te dis que je répète. Je n'ai rien à vendre. D'accord ? Je n'ai rien à vendre. Pas encore. Et le deuxième point important, c'est que ce régime alimentaire m'a tout simplement permis de me réconcilier avec les produits animaux. Je me suis réconcilié avec le beurre, avec le gras, avec le cholestérol, avec les acides gras saturés. Et ça, à l'époque à laquelle on vit, cette tranquillité d'esprit-là, elle n'a pas de prix. À l'époque où on t'explique que tout ça, c'est toxique et qu'il faut te faire des jus de légumes, je te garantis qu'avoir foie dans le cholestérol, avoir foie dans les acides gras saturés, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je sais qu'il y en a plein derrière l'écran qui se posent la question. Oui, mais David, est-ce que tu conseilles ce régime alimentaire à tout le monde ? Alors, ma réponse, elle va être simple. Je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un guérisseur, je ne suis pas un gourou de l'alimentation. Je n'ai rien à fourguer, je n'ai rien à vendre. Donc, moi, j'ai fait une expérience. Voilà, ça fait cinq mois que je suis en régime carnivore, ça va très bien. Ça va très bien jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que le mois prochain, ça ira très mal. Et peut-être que le mois prochain, je ferai une vidéo pour expliquer que j'ai arrêté le régime carnivore parce que j'ai tel problème, tel problème, tel problème. Je ne sais pas où je mets les pieds. Voilà, sincèrement, je ne sais pas où je mets les pieds. Donc, je ne vais pas conseiller à n'importe qui de faire la même chose. Je vais juste te dire un truc très simple. Je suis curieux de nature et j'expérimente. Donc, je ne vais pas t'empêcher de faire la même chose. Si tu n'as pas de problème de santé, si tu n'as rien à signaler, tu n'as pas de problème au niveau des reins, tu n'es pas diabétique, tu n'as rien du tout et que tu veux tenter l'expérience, tente-la. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, moi ? Tente-la. Je ne vais pas te dire, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Tente-la. Donne-toi trois semaines, quatre semaines, essaye. Et si ça te convient, tant mieux. Si ça ne te convient pas, tu reviens en arrière, tu reprends une alimentation normale et tout rentrera dans l'ordre. En revanche, si tu as des problèmes de santé, moi, je te déconseille. Voilà. Parce que je ne sais pas où je mets les pieds. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas un goût. C'est tout pour cette vidéo. Je tiens à préciser que je vais bientôt reprendre les conseils sportifs. Je ferai d'autres vidéos également sur le régime carnivore et je vous tiendrai au courant des évolutions s'il y en a et vous donner des conseils pour vous aider à démarrer pour ceux qui veulent, etc. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'essaierai de faire des vidéos réponses. Et sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et suivez-moi sur Instagram. Il y a mes stories. Elles sont super intéressantes. Salut les potos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada